... Bonjour les petits yogis du mercredi, je suis ravie de vous retrouver. Merci Norbert, dis donc tu as l'air en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la respiration. La respiration, elle est là depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie et elle est très pratique pour faire des exercices. Quand on respire, on fait deux choses. On inspire, on prend l'air à l'extérieur et on expire, on rejette l'air vers l'extérieur. Par exemple, lorsque je fais des bulles, j'inspire pour prendre l'air et... ... J'expire pour faire mes bulles. Je voudrais vous parler plus particulièrement aujourd'hui de la respiration abdominale qui est assez magique puisqu'elle nous permet d'être détendu. Souvenez-vous, l'histoire du spaghetti, de la détente. Lorsque l'on inspire, que fait notre ventre, à votre avis ? Oui, il gonfle. Et quand je souffle, il se dégonfle. Si je mets de l'air dans mon ventre, comme dans un ballon, il se gonfle. Et quand je vide l'air, mon ventre se dégonfle. Quand on met l'air dans un ballon, il se gonfle. Et quand je vide l'air, il se dégonfle. Alors, je vous ai demandé, enfin j'avais demandé à Dominique de vous faire passer un petit message. Je suis certaine qu'elle l'a fait. Vous demandant de prendre votre doudou, si vous en avez un. Si vous n'avez pas de doudou, vous pouvez prendre une autre peluche. Moi, j'ai pris un petit cœur aujourd'hui. Vous pouvez pratiquer comme moi, en posture assise, la posture du petit yogi que vous a déjà expliqué Dominique. Comme cela, les deux mains posées sur les genoux, bien assis, le dos droit. Vous pouvez aussi pratiquer allongé, sur le dos, avec le petit doudou au niveau du ventre. Je sonnerai le début de l'exercice avec mon bol. Et dès que je sonne le bol, je vous invite à simplement sentir que quand vous inspirez, votre ventre se gonfle. Et quand vous expirez, il se dégonfle. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le petit cœur bien positionné ou votre doudou au niveau du ventre, les deux mains posées sur le doudou, sur le petit cœur. On peut fermer les yeux pour davantage rentrer dans l'expérience et simplement sentir que quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Et quand j'expire, il se dégonfle. J'inspire, mon ventre se gonfle et fais monter mon petit dodo, le pouce vers l'avant. Et quand je souffle, il accompagne le mouvement de mon ventre qui rentre. Très bien. Peut-être qu'on peut s'apercevoir que quand on respire davantage par le ventre, le corps paraît un peu relâché. Vos épaules qui s'abaissent peut-être. Le visage qui se relâche. Le dos. Essayez de sentir le mouvement de votre ventre et le rythme de votre respiration. C'est comme une danse à l'intérieur. Il y a toujours du mouvement. Et les sensations, elles changent. Elles ne sont jamais tout à fait les mêmes. Qu'est-ce que tu perçois dans ton ventre ? Ou peut-être ailleurs ? Ok. Reste bien présent à l'expérience. Et si ton esprit s'égare, tu sais qu'il suffit simplement de le ramener et de ramener ton attention sur ton ventre. Et sur ta respiration. Très bien. Encore quelques instants, jusqu'à ce que tu entendes à nouveau le son du bol qui marquera la fin de cette expérience. Merci de ta participation. Alors, que s'est-il passé ? Qu'as-tu observé dans la respiration, dans ton ventre ? Est-ce qu'il y a d'autres parties de ton corps qui étaient en train de bouger dans la danse de la respiration ? N'hésite pas, en tout cas, à nous partager toutes tes sensations. Pour terminer cette petite séance d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose que je trouve très importante. Est-ce que vous savez que, lorsque l'on s'entraîne, on peut plus facilement saisir, cueillir les petits bonheurs de l'existence ? Je pense que, et je suis certaine, que dans ta journée, ou peut-être dans la semaine qui a commencé, lundi, mardi, tu as vécu des petits moments de bonheur, des choses qui t'ont rendu très heureux, qui t'ont rempli le cœur de joie. Moi, par exemple, j'ai vu le sourire d'une jolie femme dans le métro aujourd'hui en venant. « Hum, ça m'a rendu très heureuse. » Ou parfois, les jolis paysages me rendent très joyeuse. Et toi ? Peut-être que tu peux partager aussi avec les gens qui t'entourent et leur demander aussi quels sont leurs petits bonheurs depuis le début de cette semaine. Chaque jour, je t'invite à faire cette expérience, à la fois celle de la respiration, pour que tu puisses l'entraîner, pour qu'elle soit tout le temps disponible, mais aussi d'aller voir, observer et cueillir ces petits bonheurs au quotidien. Et puis, si tu es d'accord, envoie-nous un petit message à moi et Dominique pour nous raconter, ou même à Norbert. Il est très impatient de reprendre la parole, donc Norbert, j'arrive ! Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les petits yogis !